Le Prophète Jean-Luc Kamani Le Prophète Jean-Luc Kamani Je demande à ce que ces messages aillent et arrivent à destination au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 1er verset 14 Dieu dit qu'il y ait la lumière dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Je suis dans les livres de Genèse. Le livre de Genèse est en train de me parler de quand Dieu avait mis en place, Dieu lui-même l'éternel avait mis en place un mécanisme, un moyen pour séparer le jour, le mois. Il a utilisé certains liminaires qu'il a créés, le soleil et la ligne, pour que ces choses octroient et donnent à l'humanité le vrai sens des choses qui doivent être séparées. Et pourquoi l'éternel avait fait ça ? C'était pour séparer le temps et pour montrer à la terre ou à son peuple chaque temps qu'il fait. Je viens étant qu'un prophète pour annoncer le temps. Je viens vous annoncer le temps. Je vois, aujourd'hui nous sommes les 20. Politiquement, il va y avoir une réunion à Rwanda. Et cette réunion qu'il va y avoir aujourd'hui, ça va régorger, régrouper la commission de la République démocratique du Congo. Conduit par les ministres des Affaires étrangères et celles du Rwanda. Qui vont aller discuter pour... Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez très bien, écoutez très bien. La RDC, lors de la réunion du 7 août au 8 août, ils avaient présenté au mois de juillet un plan. Un plan de retrait. Ou un plan de maîtrise, si je peux dire. Un plan de regroupement. Un plan pour le retrait des RDC. Anemo, c'est le plan de neutralisation des FDLR. C'est ce qu'il dit. Plan de neutralisation des FDLR. C'est la RDC qui a proposé ce plan. Si la RDC a proposé ce plan, c'est-à-dire la RDC, et il y a un plan de regroupement de FDLR, c'est-à-dire la RDC. Alors que la question des FDLR, c'est la question principale qui fait que le Rwanda est chaque année à la colonie du Congo. Mais le gouvernement congolais a reconnu via ses négociateurs et via les ministres des Affaires étrangères. J'avais fait une analyse et j'avais dit ceci un jour. Quand vous prenez quelqu'un comme James Kabarebe, lorsqu'il y avait une rencontre à Zanzibar entre la délégation congolaise, j'avais annoncé cela et les gens ne me croyaient pas. Ce n'était pas la prophétie, mais j'avais fait une analyse. J'ai dit que j'ai reçu des informations en disant qu'il y a une délégation de la RDC et celle du Rwanda à Zanzibar qui sont en train de discuter. Il y avait la présence de James Kabarebe. Et quand vous prenez quelqu'un qui est chevronné comme James Kabarebe, vous lui amenez quelqu'un qui le maîtrise par la matière de la RDC et que James connaît les tenants et les aboutissants, il les dribble facilement. Et quand vous allez en Angola encore, vous discutez d'autre chose, on vous dribble facilement. Et aujourd'hui, je suis en train d'attendre des gens qui sont en train de se plaindre. Je commence à sentir l'odeur de ce que le Seigneur m'avait dit, que le réseau va se retirer des négociations et il va se retirer de ne plus être négociateur. Et c'est là où je vois quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est lui qui viendra ou comment. C'est pourquoi je vous dis que je viens vous annoncer le temps. Je vois le président Sassou. Il est en train de mettre en place Certains n'ont... C'était comme des chapeaux. Mais ces chapeaux, ils avaient l'inscription O-I-G. C'était comme... Il y avait la lettre O, il y avait la lettre I et la lettre G. Et il y avait la couleur rouge sur ce chapeau. Et bar, il y avait aussi autre mention comme la RDC. Alors, le président Sassou, ainsi que c'est un groupe, il s'était convenu quoi ? Dans le propos parlé, dans les discussions, il va y avoir un moment de paix, un moment d'accalmie. Un moment d'accalmie. Et dans les discussions, on va mettre en place Une force Qui va aller Et essayer de mettre Temporairement, je ne sais pas Et maîtriser les situations à l'Est. Mais cette force-là C'est là où je vois maintenant le président Sassou Cette force Dont le président Sassou était comme Le chef Je ne sais pas de quelle organisation Mais de cette force-là Il était comme la tête Il avait un mot de leader Ils vont Ils vont Financer ces programmes Et dans le financement Ils vont se convenir que Et ils vont payer pendant 5 mois Cette force sur terrain Et la suite de temps C'est la RDC qui va continuer Et c'était un programme comme Quelque chose pour Inani Et quand les 5 mois sont finis Et le pays contributeur Ils ont donné l'argent Quand les 5 mois sont finis C'était maintenant autour de la RDC Et c'est là où les choses ont bâclé La RDC a dit Qu'elle n'a pas l'argent Alors que la RDC avait prévu Elle avait déjà dit à tout le monde Qu'elle va faire ça Mais finalement Il n'y a pas eu l'argent Et les choses ont été bloquées à ce niveau Vous qui prenez le message Et allez Vous venez prendre des messages ici Et vous allez vous faire passer Pour des gens qui ont donné ces messages Au lieu de faire ça Prenez juste ces messages Allez les faire écouter A ceux-là dont vous savez Je sais à qui vous les donnez Dites-leur seulement ceci Qu'il va y avoir un temps petit de paix Mais cette paix-là dépendra De l'attitude et du comportement De Félix et sa suite S'il s'engage sur ça Ça va aller Mais s'il s'engage Pas sur ça Ça ne va pas aller Je ne vais pas beaucoup dire Vous avez compris Je laisse ça Je vois une deuxième chose Je dis que je viens annoncer le temps Mais si le président Écoute ce que je vais te dire Je te parle en prophète Je vois quelque chose Oye bako la ti sa yo Mais ça la keba n'ango Oye kanga Oye kanga Ita ita yo Bako la ti so a la foi yo Bako la ti sa yo Maman Denise Bako la ti sa yo A la fois Premier ministre na yo Maman Judith Toulouka Bako la ti sa yo Ministre à Justice Bako la ti sa yo Pe Oye aza chargé Na question sociale Na RDC Aura y loko a moi si Je vois un problème de viol Sire mineur Mais ce viol Sire mineur Il y avait quelque chose Yabu Soto Azo kassolo De la même manière Azo kassolo Ya inceste Na katyanda Azo kassolo Ya inceste Na katyanda Na makusa Bawa waza na matoy Bazo yoka Bawa waza molimo Bazo yoka Na oka solo inceste Na zolo ranga Na katyanda Kwa Spirituelmo Nese kia be di Ia lodeur Zamba ya psa Inga solo inceste Zapla so Na katyanda Solo inceste Wana Eo kreye Loko muwe mabe Mais si Kwa na zomona Bal ningba la tisayo E loko moko Donc il faudrait que Tu fasses attention Monsieur Puisque ça va salir Tout le gouvernement Un problème de viol Sire mineur Sire mineur là Noura même Pas neuf Tanto baloba Ko ma mama Jidit yosa Premier ministre Tanto baloba Mama Denise Yonde mama Monsieur le président Eh boy Tanto Menamoni Boussoto Moko Bako la tisao Monsieur le président Bako la tisao Boussoto Moko Bako la tisao Boussoto Moko Je viens Annoncer Le temps Dans ce que Je suis en train De vous annoncer RDC RDC Eko kende Na compétition Ya football Eko kende Moussika Eko kende Tangou Boko Kanisa Kelinye Komana Souka Message Ose répéta Ki Trofoua La Quart De Finale Boum Naba Niveau Naba Quart Demi Boum De Effard Dese Koko Ya Mais Exact Question Spirituelle L'éternel M'a Dit C'est Spirituel Ce Qui Se Passe Donc Comme D'habitude Beaucoup Tchaba Effort Nabil Met Tangou Kou Mone Loh Wana Messier Le Président Sache Que Les Temps Spirituels Sont Nuageux Pour To Tango Mone Loh Kou Nal Loh Loh Biss Ya Fout Bol Wana Sache Que Les Temps Spirituel Sont Nuageux Wana Météo Attention Attention Crash Je parle En Prophète Que Dieu Vous Bénisse Et Que Les Seigneurs Sont Avec Vous Like La Vidéo Partagez Ne Manquez Pas Classe Ligée Banda Yabana Abonnez Abonnez Vous Partagez Et Activez La Closé Notification A Tout Le Monde Merci Pour Tous Qui S'abonnent A Cette C'était Votre Analyste Et C'était Votre Frère Prophète Si vous Avez Besoin De Suivre Tout Ce Que Je Fais Comme Analyse Il Y a Ma Chaine Analysons Congo Écrivez Analyse Congo Sur Youtube Abonnez Vous Massivement Sur Analysons Congo Sur Youtube C'est Là Où Je Analysons Congo Mais Aussi Sur Facebook Analysons Congo Là Si Vous Voulez Connaître D'autres Choses Qui Nont Rien A Voir Avec Le Spirituel Vous Allez Là Bas Que Dieu Vous Bénisse Shalom